Il y a plusieurs années, alors qu'elle vivait aux Etats-Unis, Shana Kress a traversé une violente dépression. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube le 20 août 2023, elle s'est longuement confiée sur cette période difficile. Après avoir participé à l'émission Les Marseillais en 2012, Shana Kress s'est envolée vers la Floride pour tenter de percer dans la musique. Mais son rêve américain s'est vite transformé en cauchemar puisque la jeune femme, qui supportait mal à la solitude, est tombée dans une lourde dépression. C'est bien beau de rencontrer des stars, de faire des trucs de ouf, mais quand tu te réveilles seul et que tu te couches seul parce que t'as pas ta famille, t'as pas de mec qui te convienne et que tout le monde est super fake, avait-elle expliqué à Samzira en 2018. Ce dimanche 20 août, celle qui est désormais revenue en France, et qui vit en couple avec Jonathan Matija, est revenue sur cette période douloureuse dans une vidéo publiée sur YouTube. J'avais l'impression d'être aimée de personne, de ne recevoir rien du tout, s'est souvenu la maman du petit Lucas. Shana Kress a songé au suicide quand elle vivait aux Etats-Unis. Shana Kress a révélé à quel moment elle s'était rendue compte de la gravité de sa situation. Un jour, j'avais 31 ou 32 ans, je me vois en train de pleurer comme un enfant. Je me dis, mais pourquoi à ton âge tu pleures comme ça ? Il faut que je trouve une solution parce que je vais mal finir. J'ai tout pour aller bien mais je ne vais pas bien, a-t-elle déclaré. A ce moment, l'ex-candidate de téléréalité n'avait pas envie de se réveiller le matin et se scarifiait régulièrement au niveau du poignet. A un moment donné j'y suis vraiment allé fort, je ne sais pas pourquoi, et là ça m'a réveillé. Je me suis dit, qu'est-ce que tu es en train de faire ? A-t-elle révélé. Pire, Shana Kress a aussi pensé au suicide, j'ai peur de me foutre vraiment en l'air. J'habitais au 43ème étage et quand je regardais mon balcon, les soirs où j'étais au plus mal, je pensais à sauter de mon balcon. J'en pouvais plus de cette vie. Ce sont ces chiens, qu'elle ne souhaitait pas laisser seuls, qui lui ont en quelque sorte sauvé la vie en l'empêchant de passer à l'acte. La jeune femme a ensuite pris la décision de suivre une thérapie pour sortir de cet état. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501